Ça marche-tu, ça? One, two testing? Ce soir, ça va être relax. Les gens vont avoir du fun. C'est une fête de quartissier. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire le plus près de la fête de quartissier habituelle. On est dans Rosemont. Donc, on espère que les petites familles vont venir. Il y en a pour vraiment tous les goûts. On passe de Malajub à Vincent Vallière à Lake of Stew. Fait qu'il y en a pour tout le monde. Fait que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir et de fun. Puis tout ça sans se toucher. Puis si les gens se touchent, bien, ça va être encore mieux. Alors, mon nom est Jean-Pierre Caron, pour la Compagnie de Sécurité et Investigation Élite Montréal. C'est une situation, monsieur, où il y avait plusieurs personnes qui étaient ensemble dans une même et seule direction que nous avons dû disperser pour enrayer une problématique qui pourrait devenir un petit peu plus importante. Je m'appelle René Boulanger. Je suis journaliste au Journal Le Québécois. Puis je suis membre du Réseau de résistance du Québécois. Puis moi, je suis venu ici ce soir pour protester contre le changement de mandat de la fête nationale. Le mandat de la fête nationale, c'est de promouvoir la langue française, la culture française, puis de promouvoir le français comme langue commune de tous les Québécois. Québec! 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 Les groupes anglophones, tout le monde les aime. Tout le monde, maintenant, écoute la musique anglophone à longueur de jour. Je suis sûr que 90 % des jeunes de la nouvelle génération, leur discothèque est à 80 % faite de chansons anglophones. Ça, c'est bon, l'influence culturelle de, je veux dire, de la domination américaine sur la culture, ça fait ça. Mais que les gens, ils ne fassent pas la distinction entre leur culture puis la culture industrielle, la culture de masse, bien, la fête nationale, ça sert à ça un peu. C'est de dire, la culture québécoise, c'est ça. Le reste, c'est du dumping américain dans notre cour. Cette chanson-là, c'est une chanson qui... C'est une chanson de Châteauguay. Et moi, je viens de Châteauguay, ma frère vient de Châteauguay, Brad vient de Châteauguay. C'est comme une chanson qui... C'est comme le national anthem de Châteauguay, vous savez. Et on aime ça. Et aussi, on aime beaucoup Beaux-Dommages parce que le français qu'il parle, c'est un français de Montréal. C'est un français bien Montréalais. Et les chansons, elles sont des chansons de Montréal. Et la musique qu'on fait, c'est du musique bien Montréalais, vous savez. C'est du musique... C'est du musique... C'est du musique... C'est du musique québécois, mais surtout, c'est de la musique montréalais. Deux ans passés, Dina, notre accordioniste, qui n'est pas ici aujourd'hui, était mordu par un l'os. Vraiment. 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 Oui. Nous sommes dans une tente. Et l'os a collapsé le temps. Et elle a mordu Dina sur le bras. Ah oui? Oui. Vraiment. Mais est-ce qu'il est OK? Non, elle est OK. Gros... J'ai eu un gros bruise et tout ça. Donc, ça n'était rien. Ça, c'est rien. On était mordu par un l'os, tabarnak. Ouais, un l'os, il n'y a rien qui fait rien. F*** ça. Ces gars, c'est quoi. Ce qui est important, c'est que, on puisse, dans le fond, faire en sorte que la fête nationale se déroule massivement, essentiellement en français. Et qu'il puisse y avoir un clin d'oeil à toute la réalité montréalais, non seulement anglophone, L'année prochaine, je ne sais pas moi, arabe, chinoise, espagnole ou portugaise. Moi, je crois beaucoup à ça, au plurie, l'inglise. Mais au-delà de ce face-à-face anglais-français, que ce soit plus étendu et plus large que ça. On vit un moment historique et je suis très fier. C'est quoi, c'est quoi? Ben là, mon but, moi, c'est de désamorcer un peu de la situation. Et quand 15 000 personnes ont chanté Julie Maas à l'unisson, avant Malajube, je me suis dit, ça y est, les gens ont du plaisir, vive la Saint-Jean. On a un exemple de multiculturalisme ici avec MC Gilles. Corey Hart, Julie Maas, émotions. Ben salut, moi, Pierre Thibault, j'ai été mandaté pour programmer cette Saint-Jean-là. Puis, je me suis offert pour faire la production aussi. Fait que je suis producteur et programmateur de l'autre Saint-Jean. Techniquement, on n'est pas encore aux heures du décompte. Je te dirais qu'on est quand même en position de croire que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense qu'on a fait de l'argent avec ça. Ou que c'est une affaire d'argent ou de mettre les artistes anglophones pour faire de la publicité. C'est un petit peu une mauvaise foi dans la mesure où il y a eu un très gros risque financier qui a été pris. On parle quand même d'un système de sonorisation important, une équipe de techniciens, une programmation artistique. Déjà, le 23 juin, il faut comprendre que c'est une période achalandée. C'est des cachets d'habitude qui sont majorés parce que c'est l'offre et la demande qui fait ça. Donc, je pense qu'honnêtement, ce soir, on va sortir avec un bilan positif, peut-être même un petit coussin pour encore mieux préparer la deuxième édition. Mais ça, en plus. Écoute, on est plein d'ambition. On a eu une super belle première année. On aimerait ça faire une deuxième année. Je pense qu'on va se préparer plus d'avance. Là, on parle de la production, c'est amorcé au début du mois de mai. C'était un petit peu trop serré. Mais des fois, avec l'énergie du désespoir, il y a des belles choses qui se font. Là, on a eu beaucoup de monde. Tout le monde semble heureux. Il y a eu les manifestants. Il y a eu les gens qui ont pris position pour nous autres. On espère faire une deuxième édition, même peut-être plus. On touche du bois. Si on a toujours une météo clémente, comme mon père dit si bien comme ça, ça devrait être encore plus facile. Mais oui, on va travailler, c'est sûr, pour une deuxième édition, mais peut-être plus fignolé et moins médiatisé au niveau politique, mais plus au niveau artistique. Félicitations au Bang Bang. Je suis content que vous soyez toujours vivant grâce à la magie du Web, car l'Internet a été inventé par Jésus pour nous tous.